J'ai une question que je me pose souvent. Pourquoi certaines femmes qui prétendent être sérieuses, quand elles sont à la maison avec leur mari, elles se négligent, elles ne se rendent pas belles, elles ne se parfument pas, mais lorsque elles veulent sortir pour aller au travail, elles s'habillent bien, elles s'habillent sexy. Alors dites-moi, quel est leur but ? Quel est ton but ? Tu veux plaire à qui ? Tu t'habilles sexy pour attirer qui ? Mais c'est à la maison qu'il faut que tu puisses t'habiller d'une manière sexy pour attirer ton mari. C'est à la maison, quand tu es avec ton mari, qu'il faut te rendre belle parce que c'est ton mari que tu veux attirer. Mais quand tu sors dehors ou quand tu vas au travail surtout, tu t'habilles excessivement d'une manière séduisante. C'est pour attirer qui ? Voilà pourquoi je vous dis, quand une femme se comporte comme ça, c'est inquiétant. Ou bien elle est ignorante de son attitude. C'est la raison pour laquelle je conseille aux jeunes filles. Quand vous allez au travail, habillez-vous d'une manière respectueuse. Tu es une femme mariée, voyez ? Habillez-vous d'une manière respectueuse et vos collègues aussi vont vous respecter. Mettez le bouton bien fermé, soyez classique, cachez vos seins, cachez vos jambes, habillez-vous correct. Même les hommes au travail vont vous respecter. Qui veut du respect s'en en procure. Par contre, à la maison, habillez-vous d'une manière séduisante. Séduisante, cherchez à attirer votre mari et votre couple ira mieux. Ce n'est qu'un conseil. Ce n'est qu'un conseil. Parce que des fois, je trouve qu'il y a beaucoup, il y a certaines femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Tu es déjà mariée, ma chérie, ma fille. Tu es déjà mariée. Tu cherches quoi dehors ? Tu cherches quoi au travail ? Et après, tu vas te plaindre qu'au travail, on ne te respecte pas. Au travail, on t'harcèle. Au travail, on te regarde bizarre. Mais c'est ton comportement. Les abeilles vont là où il y a du sucre. Les mouches vont là où il y a la saleté. Si tu veux attirer du respect, alors mets du sucre sur toi. Si tu veux attirer le mépris, mets la saleté sur toi. Les mouches viendront. Vous comprenez ? La manière dont vous vous habillez, par votre comportement, on vous respectera ou on vous dérespectera. Que Dieu vous bénisse. Soyez sages, mes filles. Changeons de mentalité. Vous voyez ? Il y a des femmes qui sont déjà mariées, mais qui ne prennent pas conscience du mariage. Je vois une femme au travail. Son mari l'appelle. Elle s'est déboutonnée. Elle s'est déboutonnée. On voit même le tricot qu'il y a à l'intérieur de son vêtement. Alors qu'à la maison, elle n'est pas comme ça. Dans le temple, elle n'est pas comme ça. Soyez sages. À bientôt. Sous-titrage ST' 501